Cette vidéo présentera les procédures à suivre dans le cadre de la double identification des agneaux avec les identifiants de marque Hallflex. Ils sont approuvés pour l'enregistrement des agneaux et répondent également aux critères de traçabilité, de sorte qu'aucune exigence additionnelle liée à l'identification n'est requise. La Société canadienne des éleveurs de moutons exige que tous les agneaux de race pure nés au Canada soient identifiés par la double identification au choix du système de gestion appliqué chez l'éleveur et ce, dans les 48 heures suivant la naissance. Avant 100 jours d'âge ou plus tôt, s'il est requis par les lois provinciales, chaque agneau né dans l'année doit être tatoué ou identifié en utilisant le système de double identification reconnu. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le système de double identification et le tatouage à la fois. Toutefois, si les deux sont utilisés, le numéro d'identifiant et de tatou doivent être inscrits sur le papier d'enregistrement. Le matériel requis pour la double identification de type Allflex doit comprendre les identifiants Allflex composés des boucles électroniques et des panneaux visuels, la pince manuelle avec le nouvel adaptateur de couleur gris, le pointeau de rechange et une solution désinfectante à vaporiser sans alcool. La boucle électronique avec puce doit être posée dans l'oreille droite de l'agneau, tandis que le panneau visuel sans puce doit être posé dans l'oreille gauche de l'agneau. Différents supports de travail peuvent être utilisés afin de faciliter le travail d'identification des agneaux, tels qu'un coffre de naissance ou encore une table mobile. Voici les règles à suivre pour une utilisation adéquate de la pince d'identification Allflex. Insérez la partie mâle de la boucle électronique dans le pointeau, puis faites glisser la partie femelle sous la pédale de maintien de la pince. Répétez l'exercice avec la partie mâle et la partie femelle du panneau visuel. Assurez-vous que les parties mâles des identifiants soient bien alignées avec les parties femelles. Évitez de manipuler l'identifiant par la partie mâle pour limiter les risques d'infection à l'oreille de l'agneau. Assurez-vous que les deux identifiants portent le même numéro avant l'application. Choisir de préférence les agneaux de moins de 10 jours. Ils bougent moins, sont plus faciles à contentionner et les risques de blessures ou de déchirures lors de la pose sont moins importantes. Voyons maintenant les étapes pour une pose d'identifiant réussie. Il faudra en premier lieu maintenir le mouton en toute sécurité entre ses genoux. Vous pourrez ainsi utiliser vos mains libres pour la pose des identifiants. Les identifiants doivent être posés de manière à ce que la pointe soit insérée de l'extérieur vers l'intérieur de l'oreille. L'inverse peut faire en sorte que l'identifiant tourne dans l'oreille, provoquant une irritation ou même une infection. Et cela peut accroître les risques de perte ou d'arrachement dû à l'accrochage du bouton. Ne tirez pas la pince vers l'arrière pour éviter de plier l'identifiant. Maintenir plutôt une légère pression vers l'avant lors de l'insertion de celui-ci. La boucle électronique doit être posée à un quart de la tête de l'agneau, tandis que le panneau visuel doit être posé à un tiers de celle-ci. Aussi, les deux identifiants doivent être posés sur le bord supérieur de chaque oreille, laissant de la place pour la croissance de l'agneau. On pourra laisser 4 à 5 mm par rapport au bord de l'oreille. Évitez de percer les craies du cartilage de l'oreille, car cela peut déformer l'oreille et peut également entraîner une infection. Il faut se rappeler que l'identifiant avec micropuste doit être installé sur l'oreille droite de l'animal, alors que l'identifiant sans micropuste doit être installé sur l'oreille gauche. Désinfectez le site de la pose avec la solution désinfectante à vaporiser sans alcool après l'identification. Lorsque la pose est terminée, refermez le sac de plastique contenant les identifiants afin d'éviter le dépôt de poussière sur ce dernier. Pour les sujets de race pure enregistrés, il est à noter que dans le cas où l'un des deux identifiants tombe, ce dernier doit être remplacé par le même numéro dans les 21 jours qui suivent, car ce numéro est spécifique à l'animal et à son enregistrement. Pour les éleveurs du Québec, les identifiants de rechange doivent être commandés auprès d'Agritraçabilité Québec, tandis que pour les éleveurs des autres provinces, ils doivent être commandés auprès de la Société canadienne des éleveurs de moutons. La double identification doit suivre l'animal toute sa vie. Les identifiants devront être conservés dans leur sac d'origine avec fermeture scellée ou à l'intérieur d'un récipient en plastique avec un couvercle fermable hermétiquement. Entreposez-les dans des conditions sèches, à température ambiante et à l'écart des rayons du soleil. Lorsque l'identification des agneaux est terminée, ceux-ci peuvent être enregistrés auprès de la Société canadienne d'enregistrement des animaux. Au moment de procéder à l'enregistrement de l'animal, il faudra s'assurer de compléter toutes les sections propres à l'identification choisies sur le formulaire fourni à cet effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada